Vous êtes sur RTL. Vous êtes sur RTL, 13h30. L'histoire d'amour éternel, ça a été inventé quand l'espérance de vie moyenne était à 35 ans. Aujourd'hui, il y a des femmes de mon âge qui ont l'air d'être méfie. C'est normal d'avoir plusieurs amours, plusieurs vies. Jean-Claude ! Non ! On va se scratcher ! Eh ben c'est dommage, il fallait penser avant ! Le journal inattendu de Gérard Darmon avec Vincent Parizeau sur RTL. Bonjour Gérard Darmon. Bonjour. Merci d'être pour une heure le rédacteur en chef de journal inattendu à quelques jours de la première de L'Ordre des choses. C'est une pièce de Marc Fayet mise en scène par Richard Berry au Théâtre de la Michaudière à partir du 25 septembre. Alors, on va bien sûr parler de cette pièce sur la paternité. Oui. Voilà. Et je sais que c'est un thème qui vous est cher. Absolument, oui. Vous avez écrit il y a trois ans sur la vie de mon père. C'est un livre très touchant sur celui qu'on appelait Trompe la mort. Et puis, c'est sans doute aussi quelqu'un qui a fait en partie qui vous êtes aujourd'hui. Et ce pourquoi les Français vous aiment. J'ai envie de dire un acteur et un homme sincère, viril, sensible, qui peut-être à être parfois un peu sous-pollet. Oui, c'est possible. C'est possible. On verra bien. Des qualificatifs, d'ailleurs, que vous pourriez partager avec celui qui est votre ami et que vous avez souhaité inviter. L'avocat qu'on surnomme Akitator. Quand on parle d'un ténor du barreau, forcément, on pense à lui. C'est Éric Dupond-Moretti. Absolument. Il sera avec nous après 13 heures. Avant cela, grâce à votre reportage, on ira dans le Var, à l'Adapa. C'est une association d'aide aux parents et aux proches d'enfants handicapés, mentaux et autistes. Vous en êtes le parrain. Il y aura de la musique pour vous, le crooner. Une question de Camille Cotin qui était à votre place la semaine dernière. Des surprises, bien sûr. Vous allez pouvoir réagir à l'actualité. Mais avant cela, ça, c'est la tradition de l'émission, Gérard Darmont. Il faut vous tirer le portrait. Alors, m'attirons, puisqu'il n'y a que ça à tirer. Dans les rues de ma jeunesse, les filles c'étaient des princesses. Les voitures c'étaient des déesses. Sa gant faisait bonjour tristesse. Dans la maison de mon enfance, ma chambre était un placard. Je me lavais dans la cuisine et le dimanche au bain public. Dans les rues de mon enfance, il y avait des bardos en vichy, des pattes d'éléphant, des Johnny. Des blousons noirs, des dandies. Dans la maison de ma jeunesse, on écoutait les duratons à la radio tous les soirs. Mon père riait derrière François. Dans les journaux de ma jeunesse, l'Algérie était en guerre. C'était la terre de mes parents. Je me sentais parigo pourtant. Dans les rêves de mon enfance, il y avait le théâtre et les vivas. Je croyais que ce n'était pas pour moi. Je voulais faire rire les gens. Dans les rues de ma jeunesse, les filles c'étaient des princesses. Les voitures c'étaient des déesses. Sagan faisait bonjour, tristesse. Voilà, dans les rues de ma jeunesse. C'est un extrait de On s'aime, votre troisième et à l'heure actuelle, je crois, dernier album. Oui, absolument. Je suis en train d'en préparer un autre. Ah oui ? Oui, ça se prépare tout doucement. Avec des chansons originales, des reprises ? Oui, il y aura des chansons originales, bien sûr. Peut-être une reprise, je ne sais pas encore. Dans les rues de ma jeunesse, tout est dit avec ces phrases. Tout est vrai, surtout. Bel autoportrait. On aura l'occasion d'y revenir. D'accord. Sur les déesses, sur Johnny, peut-être. Ok. Peut-être aussi de vous entendre chanter, ça on l'a prévu également dans le journal inattendu. Qui commence donc maintenant avec l'actualité que vous allez pouvoir commenter si vous le souhaitez, Gérard Darmon. L'actu de ce samedi, c'est une manif planétaire face à l'urgence du réchauffement. Rassemblement à Paris à 14h. C'est une histoire marseillaise signée Mélenchon Macron avec évidemment excès et réconciliation. C'est un parachute pour le nouveau patron d'Air France, mais un parachute doré qui ne devrait pas réjouir les syndicats. Et puis c'est la fête à la Dodoche pour ses 70 ans ce week-end en Normandie. Tiens justement Valérie Quintin, est-ce que les amateurs de Dodoche vont pouvoir dérouler la capote version cabriolet tout terrain ? Alors précisément en Normandie, il va y avoir quelques passages nuageux. Pas de dégradation, pas de pluie, tout va très bien. Mais c'est vrai qu'il y aura un petit peu plus de nuages du Cotentin jusqu'au Pas-de-Calais. Peut-être deux, trois gouttes vers le nord et vers le Pas-de-Calais. C'est tout partout ailleurs, un ciel tout bleu qui va le rester jusqu'à ce soir. On attend simplement quelques orages en montagne sur les Pyrénées et sur les Alpes. Les températures de plein été, tout va très bien. 20 degrés à Lille et à Brest cet après-midi. 23 sur Paris, 25 à Mulhouse, 27 à Nantes et Grenoble. 28 degrés à Biarritz, 29 à Marseille maximum pour Montauban avec 31 degrés. Merci Valérie. Vous le savez Gérard Darman, le réchauffement climatique c'est une question qui concerne la planète entière. Et donc la réponse aujourd'hui des militants écologistes est à la hauteur. Ça veut dire que partout dans le monde, de Melbourne à New York en passant par Bangkok où va se tenir une réunion de la COP24, des rassemblements sont organisés dans toutes les grandes capitales. Le mouvement a démarré assez timidement, il faut le dire, en Asie. Mais on attend par exemple une participation très spectaculaire à San Francisco à l'initiative notamment du gouverneur de Californie. A Paris, ceux qui exigent des réponses donc sérieuses et rapides contre le rachauffement vont se retrouver à 14h devant l'hôtel de ville. Anne Lehenna, vous êtes déjà sur place. Oui, c'est un mouvement citoyen qui est né sur les réseaux sociaux quelques jours après la démission de Nicolas Hulot et qui a grandi vite, très vite. Mercredi, il y a trois jours, donc 20 000 personnes disaient vouloir participer à cette marche. Ce matin, ils sont plus de 30 000. Alors pour l'instant, sur la place de l'hôtel de ville, il y a essentiellement des touristes. Mais ces deux Suisses par exemple, qui n'étaient pas au courant, se demandent s'ils ne vont pas rester pour la marche. Je pense que la politique environnementale aujourd'hui a besoin d'un signal fort. C'est peut-être important justement que la politique se rende compte que c'est une attente des citoyens. Et puis après, au bout d'un moment, c'est ma responsabilité d'individu de me bouger les fesses et pas d'attendre forcément toujours sur les autres qui fassent ce que moi j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire avancer le bateau, je prends mes responsabilités, je prends mes deux petits bras, mes deux petites mains et puis go ! Alors avec des jambes pour marcher, ça peut être du... Là, je suis d'accord ! Des jambes pour marcher donc et pour donner l'alerte et faire pression sur les politiques. Rassemblement ici à 14h, départ de la marche à 15h30, les citoyens devant, les ONG derrière, direction Place de la République, sous le soleil. Merci Anne Lehenaf. Gérard Darmon, vous pourriez y aller ? Ah oui, bien sûr, je pourrais y aller. Mais je trouve que ça, j'allais dire, éminemment sympathique, c'est réducteur et puis ça ne veut rien dire. Mais nous, on est prêts. Je veux dire, nous, les gens, le peuple, on est prêts. C'est l'exécutif. Parce que j'ai l'impression d'entendre ce discours depuis des années et des années. Après la réunion de Paris, après, il y a toujours, on va faire, il faut faire, nous devons... Mais faites, il faut avancer. Alors je ne dis pas que rien n'est fait. Évidemment, mais ça avance millimètre par millimètre. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse. Parce que moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas très bien compris la démission de Hulot. Je pense que quand on a un poste aussi important, on devient le militant numéro un de cette cause. Et je pense qu'il faut aller se battre jusqu'à la mort, comprenez-moi, pour faire gagner un millimètre, deux millimètres à la cause. Il a baissé pavillon un peu vite, c'est ça ? Je trouve qu'il a baissé pavillon un peu vite. Je pense que c'est une... Je ne connais pas les dessous du dossier. Si ça se trouve, il y a un dossier dont on n'entendra jamais parler. Je n'en sais rien, mais comme ça, suivant les infos qu'on veut bien nous donner, je trouve qu'il a baissé les bras un peu vite. Je pense que c'est une réaction un peu d'orgueil, pour que son personnage reste, après tout, sans tâche, sans vraiment de tâche. Parce qu'il sentait bien qu'il n'allait pas arriver, il n'avait pas les moyens de son ambition. Mais peu importe, il faut y aller. S'il prend le ministère à 45, il faut, quand il le laisse, il soit à 61. 61, c'est loin des 5000. Mais au moins, il n'y a qu'un... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je n'ai pas beaucoup apprécié cette démission. Je voudrais maintenant vous emmener à Marseille pour une rencontre nocturne. C'est le titre qu'on pourrait donner à cette histoire marseillaise étonnante, hier soir, sur le Vieux-Port. Emmanuel Macron avait reçu Angela Merkel quelques heures auparavant, dans la cité phocéenne, tout d'abord au Palais du Pharo, puis pour un dîner de travail, où ils ont dû bien manger, parce que c'était au Ptini, il se passait là. Ah oui, on y mange bien, je connais bien. C'est ensuite que le chef de l'État, donc beaucoup plus tard, s'est offert un bain de foule nocturne sur le Quai du Port, ambiance très détendue, et là, Jean-Luc Mélenchon s'invite, et pourtant là, il reste très courtois, contrairement à ce qui avait été le cas auparavant, Dominique Tenza. Oui, poli, courtois, bien loin des propos de tribune qu'il peut tenir parfois face à des journalistes, ou bien lorsqu'il est entouré de ses militants, comme il y a 15 jours, voilà ce qu'il promettait au président Macron. Nous allons inviter les Français à lui mettre une raclée. Ben, c'est la démocratie ! Et hier encore, quelques heures avant sa rencontre surprise avec le chef de l'État, il avait traité Emmanuel Macron de xénophobe, le plus grand d'Europe. Et étrangement, lorsque le leader des Insoumis croise le président, ça donne ça, petit extrait capté par un de nos confrères du Figaro. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie, M. Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé il me semble ? Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on est, Emmanuel Macron ? Non, non. Si, si, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit ? Vous ne pouvez pas le croire. Non, 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 voilà. Vous êtes une légère exagération marseillaniste. Hop, 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 on est à Marseille, on exagère forcément un peu. Dommage qu'il n'ait pas eu le temps de lui parler de cette raclée, ni de sa politique, sur laquelle Jean-Luc Mélenchon a pourtant un avis tranché. Rien de tout cela. Hier soir, au contraire, une certaine cordialité que tente de justifier ce matin le député insoumis Adrien Quatennens, joint par Agathe Landey. On peut avoir les désaccords politiques de fond les plus importants. Avec l'adversaire politique, on ne va pas non plus se battre, si vous voulez. C'est-à-dire que nous, on règle les désaccords politiques, non pas avec des coups de bâton, mais avec des arguments, voilà. Oui, on aurait peut-être justement aimé hier soir en entendre des arguments. On aura en tout cas connu Jean-Luc Mélenchon plus tenace, ces sympathisants aussi, qui auront peut-être, eux, du mal à apprécier cette séquence. Merci Dominique Tenza. Ça vous inspire quoi, Gérard ? Ça me fait sourire, c'est ce qu'on appelle une grande bouche, quoi. Non, mais c'est dommage, parce qu'en réalité, on nous prend pour des cons, quand même. Parce que, comment peut-on avoir l'affront, le culot de dire ce qu'il a dit et devant le chef de l'État dire, non, je n'ai jamais dit, vous exagérez. Les bras m'en tombent. Moi, je ne sais pas. Tiens, encore un petit mot de politique, Gérard, parce que vous avez noté que François Hollande n'a pas disparu de la scène. Il y a une dizaine de jours, il a même monté au créneau. Je vous en parle parce que vous êtes de ceux qui avaient dénoncé le Hollande-bashing au moment de la fin de son taguée-là. Je dénonce le bashing en général. Mais quand vous le voyez, vous dites, allez, François reviens ? Non, 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 je n'en suis pas là. Non, non, simplement, quand je le vois, je me dis, j'espère qu'une certaine vérité va être rétablie sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a raté. Elle est, ô combien on nous en a rebâché les oreilles. Mais non, voilà, c'est tout simplement qu'il y ait une espèce de justice, comme ça, c'est un peu beaucoup demandé. Allez, on marque une courte pause dans le journal inattendu de Gérard Darmon et on évoque dans ce journal, dans un instant, le patron d'Air France qui monte dans l'avion avec un parachute en or. Le journal inattendu de Gérard Darmon avec Vincent Parizeau sur RTL. Et une nouvelle polémique en vue à l'approche de la prise de fonction effective de Benjamin Smith, le nouveau patron canadien d'Air France KLM. Sa rémunération trois fois supérieure à celle de son prédécesseur avait déjà provoqué des remous. Et ce matin, selon le journal Libération, on apprend qu'il aurait aussi négocié une indemnité en cas de départ contraint, c'est-à-dire par révocation ou par non-renouvellement de son mandat, indemnité qui pourrait atteindre deux ans de rémunération, c'est-à-dire 8,5 millions d'euros. Écoutez la réaction du secrétaire général EFO pour les personnels au sol d'Air France, Christophe Malogis. On a été scandalisés, tous au niveau de l'organisation. Et ça tombe d'autant plus mal que c'est un moment où les salariés sont en conflit sur une problématique d'augmentation salariale. Et voilà, la concomitance des annonces fait qu'il y a de quoi être révolté. Après, on peut entendre qu'un patron, surtout anglo-saxon, cherche à avoir un contrat qui soit le meilleur pour lui. Après, c'est indécent qu'on lui accorde. Sur la rémunération, c'était déjà compliqué. Les salariés étaient déjà très agacés par tout ce qu'on a vécu. L'accord signé au niveau de KLM, l'augmentation salariale du nouveau DG. Et puis maintenant, cette histoire-là, ça remet de lui sur le feu de la contestation. Voilà, le Christophe Malogis, donc EFO, personnel au sol d'Air France, avec Agathe Landais. Oui ? Mais non, je suis d'accord avec ce monsieur. C'est indécent et scandaleux. Et ça fait combien de temps qu'on entend ça ? À chaque coup, on nous dit c'est fini. À chaque fois, on nous dit c'est fini. Et à chaque fois, on se fait avoir. Donc tout a été dit, personne n'écoute. Et il faut toujours recommencer. Vous voyez, l'exécutif, c'est désespérant. Une info qui, j'imagine, vous touche. La police vient d'ouvrir une enquête sur les dégradations qui ont été effectuées sur les panneaux de l'exposition consacrée à Simone Veil au Panthéon à Paris. Ça s'est produit dans la nuit du 1er au 2 septembre. Les photos, les portraits ont été rayés d'un trait, d'une croix. Alors, de nombreuses personnalités ont fait part de leur indignation. Benjamin Griveaux, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse. Là aussi, c'est scandaleux, ça donne envie de pleurer. Mais c'est la bêtise qui donne envie de pleurer, à ce point. Parce que la bêtise est une arme absolue, bien plus forte que l'atome. On ne peut rien faire contre ça. Enfin, rien. On peut lutter contre l'antisémitisme, contre ces décervelés, ces crêtins qui sont allés. Vous vous rendez compte, la démarche, ce qu'il faut avoir dans la tête pour se dire on va faire ça au Panthéon, on va aller avec des bombes de peinture et tout ça. Je n'ai pas envie de parler de ces crêtins. Je n'ai pas envie de parler de ça, ça donne juste envie de pleurer. Plus légèrement, beaucoup plus légèrement. Je ne sais pas ce que vous faisiez, vous étiez tout petit le 7 octobre 1948. Oui, oui, un peu petit. Je pense que je t'étais encore le sein de ma mère. Eh bien, à ce moment-là, la première 2 chevaux était commercialisée, voyez-vous. Elle va célébrer ses 70 ans. En ce week-end, il y a un village de Normandie, de Seine-Maritime, Beuzeville-la-Grenier, qui accueille des centaines de duches. C'est la seule voiture quand même qu'on peut conduire pied au plancher, sans risquer de se retourner. Tiens, Frédéric Veil a fait un tour avec l'un des organisateurs, Gilles Maillard. C'est à bord d'un modèle des années 60 que Gilles Maillard nous emmène. Alors, cette 2 chevaux est entièrement restaurée. C'est une 2 chevaux qui est bichonne, une 2 chevaux qui vaut aujourd'hui quelques milliers d'euros. C'est un bruit particulier, c'est une odeur particulière aussi. Les freins aussi, c'est particulier le bruit. Sa passion pour la 2 chevaux, Gilles l'a depuis son plus jeune âge et toute sa vie, cet ancien employé de chez Citroën a roulé en 2 chevaux. Aujourd'hui, c'est devenu le véhicule emblématique des années 50 jusqu'en 90, la dernière année de fabrication. Et puis, ça évoque énormément de choses aux gens. Qui n'a pas un souvenir d'enfance en 2 chevaux, de se balader en 2 chevaux ? C'est le luxe de rouler en cabriolet pas cher. Produite à plus de 5 millions d'exemplaires, la 2 deuche fait aujourd'hui ses 70 ans. Et miracle de la technologie, elle roule toujours. C'est ça qui est magique, c'est qu'aujourd'hui elle roule toujours, la 2 chevaux, et qu'on peut la réparer sans problème. Vous étiez plutôt dauphine, je crois. C'était ma première voiture, ma dauphine. Mais par peu hasard, parce que j'avais pu avoir une, deux, deux, je vous le dis. Avant de tourner la page de l'info et d'évoquer évidemment la pièce qui nous intéresse, l'ordre des choses, juste, moi je voudrais avoir votre avis sur quelque chose que j'ai vu passer ce matin, une info assez étonnante qui concerne Gérard Depardieu, puisqu'il est en Corée du Nord, il est à Pyongyang. On sait qu'il sera là à l'occasion du 70e anniversaire du régime. Bon, nouveau commentaire en rafale j'imagine en perspective. Il peut tout se permettre, Depardieu ? Je ne sais pas s'il peut tout se permettre, de toute façon il se fixe lui-même ses limites, et c'est très bien comme ça, c'est pas... Moi, mon postulat de départ c'est que j'aime cet homme. Donc j'aime l'artiste, l'homme je le connais pas, donc j'en parle tout à fait librement. Bon, peut-être qu'il a envie de provoquer, il est un peu énervé, il a envie de rire aussi, de se détendre. Il est en Corée du Nord, pourquoi pas, je peux le concevoir, j'irai bien moi aussi. Mais c'est vrai qu'il peut faire beaucoup de choses, parce que, vous voyez, on parlait de la bêtise tout à l'heure, voilà le contraire de la bêtise, c'est un homme extrêmement subtil et intelligent, et très sensible, et je dois dire vraiment que je l'admire d'abord comme acteur, et je ne suis pas son ami, donc je n'ai pas envie spécialement de connaître l'homme, je n'en sais rien, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'interpelle, et c'est quelqu'un que j'aime. Voilà, vous l'aimez, et il y en a un autre que vous aimez, et qui sera avec nous tout à l'heure, c'est Éric Dupond-Moretti. Alors Gérard Darmon, vous serez à partir du 25 septembre, dans 17 jours, sur la scène du Théâtre de la Michaudière, pièce de Marc Fayet, mise en scène par Richard Berry, L'Ordre des choses. Vous êtes prêts ? Ce sont les derniers réglages, ou il y a encore du boulot ? On est prêts, on est prêts, comme le jour de l'inauguration, on dit, bon voilà, le gros œuvre est fait, maintenant il faut nettoyer un peu, mettre la déco, terminer, on est à 17 jours de passé quand même. Avec à vos côtés Vincent Dezania, Pascal Louange, dans cette pièce vous êtes Bernard, la soixantaine, en couple avec une jeune femme, et alors là, vous voyez débarquer, et bien votre fils. Essayons les trucs que t'aimes là, juste pour voir. Alors j'aime bien le tennis, Eric Clapton, Jimi Hendrix, les jeans délavés, et ta femme. Pardon ? Le tennis. Non je sais, j'ai entendu ça. Eric Clapton, Jimi Hendrix ? Non, 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 mais à la fin, à la toute fin. Ah, ta femme ? Pile mon goût. Pile ton goût ? Pile mon goût. Mais là, non, tu peux pas, tu vois ? Bah pourquoi ? Puisqu'on a les mêmes goûts ? Oui, écoute, on peut partager des choses, mais ça, non. Non. Alors, excuse-moi, mais je trouve ça particulièrement discriminatoire, parce que je suis ton fils, je peux pas être l'amant de ta femme. Mais t'es dingue ou quoi ? Mais c'est ta belle-mère, je te dis ! Un fils, d'ailleurs, qui arrive comme ça, et qui en plus est attiré par sa belle-mère. Oui, c'est drôle d'ailleurs d'entendre ça, parce qu'on l'a fait, je pense, au tout début des répétitions. On a dépassé ce stade-là, mais bon, c'est marrant d'entendre ça, oui. C'est aussi une pièce sur le désir d'enfant, c'est une pièce sur la paternité ? Oui. Oui, c'est une pièce sur le désir d'enfant. Et c'est pour ça que ça vous a particulièrement attiré, ou c'est aussi le fait qu'il y ait votre ami Richard Berry à la mise en scène ? Il y a les deux, c'est un amalgame de choses, une succession de choses. Moi, je dis que les pièces arrivent quand on doit les jouer, comme les rôles qui vont à ceux qui doivent les jouer. J'ai bien aimé cette pièce, cette espèce de légèreté, comme ça, et en même temps, qui véhicule un discours assez profond. On parle de la procréation médicalement assistée, on parle de choses comme ça, qui sont des sujets contemporains. Elle est très drôle, vraiment très drôle. Parce que vous pensez que vous êtes stérile, et vous voyez arriver un fils avec un test ADN. Oui, qui a 37 ans, enfin bon, c'est peut-être là, puis en plus, qui tombe plus ou moins amoureux de ma femme. Enfin bon, elle va peut-être même me quitter pour lui, on ne sait pas. Bon, bref, voilà. Et puis surtout, la grande, grande découverte, mais ça j'en avais envie depuis très très longtemps, c'est le fait de travailler avec Richard Berry. Franchement, c'est un metteur en scène absolument extraordinaire, qui est d'une pédagogie, d'une patience et d'un talent, une rigueur, qui donne envie, qui donne confiance, qui donne envie de tout donner. Et ça, je ne l'en remercierai jamais assez. Avec le décor, l'ambiance, on a entendu quelques guitares. C'est la révolte du rock'n'roll, le rêve américain des Sébastien. Oui, parce que c'est un vieux rocker quand même. Donc il est là, il y a beaucoup d'Hendrix, il y a Léonard Cohen, il y a tout ça. Il y a même un moment où on va faire une espèce de numéro avec mon fils, de guitare électrique. Au départ, ça devait être de l'air guitare, mais en fait, on va jouer vraiment. En plus, c'est une musique qui vous parle. Léonard Cohen, ça doit vous parler, non ? Oui, oui, ça me parle, ça me parle. Ce n'est pas forcément toujours mon chanteur de chevet, mais ça me parle. On va en parler de votre chanteur de chevet, évidemment, tout à l'heure. C'est l'ordre des choses au Théâtre de Lémy Chaudière avec Gérard Darmon, rédacteur en chef de ce journal inattendu. On y revient tout de suite. Le journal inattendu de Gérard Darmon avec Vincent Parizeau sur RTL. Le journal inattendu de Gérard Darmon avec Vincent Parizeau sur RTL. J'ai ici un test ADN. Qui dit ? Qui dit que quoi ? Qui dit que c'est fiable à 99,997%. Voilà, alors, ou c'est fiable, ou c'est pas fiable. Attends, fiable à 99,997% ? Oui. Mais donc, c'est ton fils ? Mais non, enfin, je suis stérile. Alors que moi, pour le coup, pas du tout. On ne vous a rien demandé, vous. Voilà, donc, l'ordre des choses à partir du 25 septembre. Gérard Darmon, Vincent Dezania, Pascal Louange. Vous êtes Hubert, donc vous vivez avec une jeune femme, Juliette, et vous voyez débarquer Thomas qui vous assure, donc, avec son test ADN très fiable, que vous êtes son père. Ça, c'est la fiction à voir au Théâtre de Lamy Chaudière à partir, je le disais, du 25 septembre. Et puis, il y a la réalité. Vous êtes Gérard, vous vivez avec Christine, et là, vous voyez débarquer l'été dernier l'ENA. Alors, elle n'a pas besoin de test ADN pour vous dire que vous êtes son père. Non, du tout. Et ça vous rend heureux. Ah, oui, ça, c'est... Oui, je trouve ça même réducteur de dire ça, mais c'est vrai. Et puis, vous savez, je me méfie toujours, parce que le bonheur, comme ça, à ce point-là, ça éclabousse beaucoup, et ça rend parfois les gens un peu méchants, mais c'est vrai. C'est vrai. Je ne remercierai jamais assez. C'est inespéré. Je remercie le ciel, tout simplement. Vous n'êtes pas pas pour la quatrième fois. Oui. C'est le genre de choses auxquelles on ne s'habitue pas. Non, on ne s'habitue pas, et c'est ce qui me... Comme je viens d'avoir 70 ans, j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, je vous rassure, non pas de régresser, mais dans l'âge. C'est-à-dire de rajeunir, plutôt que d'aller vers quelque chose de... Vous voyez, ce naufrage qu'est la jeunesse, comme disait l'autre. Enfin, l'autre, c'est de Gaulle. Oui, c'est là qu'est la vieillesse. On accueille un bébé sur le tard, permettez-moi l'expression. Quand on l'accueille à 20 ans, je crois que le... Non, pas du tout, pas du tout. Et heureusement, je pense qu'on l'accueille mieux à 20 ans, c'est très compliqué, c'est tout à fait illusoire d'avoir un enfant. C'est une... Il ne faut pas... Je pense qu'un homme devrait avoir un enfant à partir de 40, moi. Moi, j'ai les deux autres, Sarah et Jules, je les ai eus à 45 ans, 47 et 47. Voilà, mais... Bon, non, mais c'est comme ça. C'est assez inexpliqué. Enfin, c'est difficile, parce que c'est au niveau de l'émotion, de... Voilà, c'est les regards, c'est de voir ce petit bout de chou qui va... Voilà. Alors, vous savez, je ne suis pas... Voilà, il m'arrive de gamberger. Alors, bien sûr, je me dis, je pense à après, après, voilà. Mais je me dis qu'il y a des gens autour de moi, il y a sa mère, il y a Christine, qui est une mère absolument admirable, que j'aime et que j'embrasse. Et puis, il y a ses frères, ses sœurs, et puis pourquoi pas... Voilà, ils passeront le relais, quoi. Moi, je serai là. La paternité, vous en avez beaucoup parlé dans un livre publié en 2015 sur la vie de mon père. Biographie reconstituée, j'aime beaucoup l'expression, d'un homme qu'on appelait et qui se faisait appeler « Trompe la mort ». C'était un voyou, votre père. Et l'expression, vous l'acceptez ? Oui, enfin, je l'accepte, je l'accepte, parce que je la prononce moi-même. Biographie reconstituée, oui, c'est moi qui avais trouvé ça, parce qu'une biographie, en général, on part de la date de naissance jusqu'à la mort, et puis entre, on essaie de marquer ce qui a été remarquable. Mais là, c'est d'abord, c'est aussi ça, mais il y a aussi, surtout, les souvenirs que j'en ai, moi. Souvenirs d'enfants, et puis d'adolescents, et puis un peu plus tard, d'adultes de mon père. On n'a pas tous un père... Non, mais dire que c'est un voyou, si vous voulez, c'est un peu réducteur, parce que ce n'est pas que ça. D'abord, ce n'est pas un grand voyou, ce n'était pas Roger Lacan, ni Jacques Messrine, ou Mérine, je ne sais pas comment on dit. Mais disons qu'il a... Pour quelqu'un, pour un petit orané qui a été obligé à 11 ans de nourrir cette fratrie de 11 enfants, il fallait être démerdard, il fallait travailler, apprendre trois langues comme ça, de façon autodidacte, une espèce d'autodidacte comme ça, qui s'est toujours démerdée. Qui lui a permis de devenir quelqu'un. Absolument. Il est devenu quelqu'un. Absolument. Je disais dans la présentation de l'émission qu'il a sans doute fait en partie qui vous êtes, parce que chez vous, il y a une sincérité qui n'est pas feinte. Si vous avez envie de dire merde, vous le dites. Oui, pas toujours, mais en général, oui. Oui, il m'a appris quelques préceptes comme ça, c'est-à-dire regarder dans les yeux, une poignée de main, ça vaut une signature, et puis voilà, être fidèle à sa parole, des principes que j'essaie d'inculquer à mes enfants, qui les ont bien reçus pour la plupart. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire sur ces paroles. Mais alors, vraiment, empreinte de sincérité. On va marquer une courte pause parce qu'on est déjà très en retard. C'est vrai. On va rappeler l'actualité. Vous allez jouer M. Météo et ensuite accueillir votre ami, Eric Dupont-Moretti. A tout de suite. Tout de suite. On peut dire qu'il est 13h à peu près. Oui, à peu près. À ma montre. Le journal inattendu de Gérard Darmon. 13h. Les titres de l'actualité. Vincent Parizeau. Avec une madif mondiale pour un problème mondial. Des marches des rassemblements sont organisées dans une centaine de pays aujourd'hui pour demander une réaction rapide et efficace des États face au réchauffement climatique. À Paris, le rendez-vous est fixé dans moins d'une heure maintenant, 14h devant l'hôtel de ville direction La République. D'autres rassemblements sont prévus à Lyon, Nantes, Montpellier, Grenoble ou Bordeaux. Une nouvelle polémique en vue pour l'arrivée du nouveau patron d'Air France KLM, le Canadien Benjamin Smith. Le journal Libération révèle qu'il a négocié un parachute doré qui lui rapporterait en cas de départ jusqu'à 8,5 millions d'euros. Une rencontre nocturne sur le vieux port pour Emmanuel Macron avec des Marseillais mais aussi avec Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de la France Insoumise qui avait accusé un peu plus tôt le président d'être xénophobe, a nettement arrondi son discours et le face-à-face a finalement été très courtois ce qui vaut à Jean-Luc Mélenchon quelques remarques narquoises sur les réseaux sociaux. A Paris, la police ouvre une enquête après les dégradations constatées sur les panneaux de l'exposition consacrés à Simone Veil au Panthéon, des tags qui ont fait réagir le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux qui parle d'un acte ignoble. Et puis le temps, alors ça c'est la tradition du journal inattendu, vous êtes monsieur météo Gérard Varbon. Très bien, le temps sera ensoleillé partout en France cet après-midi, un soleil qui pourra toutefois être un peu pâle au nord de la Seine, à noter par ailleurs quelques averses orageuses en montagne ce soir sur les Alpes et les Pyrénées. Oh ! Les températures iront de 18 à 31 du nord au sud quand même, il fera 23 à Paris, 26 à Nantes, 27 à Lyon et à Nice, point. Vous faites partie de ces parisiens qui lorsqu'il y a un rayon de soleil filent en terrasse tout de suite pour prendre le soleil ? Moi je mets mon terrasse par tout le temps, sauf orage, mais par tous les temps. Dehors. Bien sûr. Gérard Varbon, vous avez sointi et invité Éric Dupond-Moretti dans cette émission avant de l'accueillir. Je voudrais savoir pourquoi lui ? Pourquoi lui ? C'est une grosse question. Lui parce que d'abord c'est un homme que j'aime, qui est un ami, c'est quelqu'un que j'admire. J'aime la façon dont il pratique son métier, dont il m'explique le métier. Et voilà, j'aime qui il est, sa façon d'appréhender les choses, la vie, je le trouve derrière ses allures d'ours mal léché, diront certains, très sensible. C'était la question, est-ce qu'il est l'ours mal léché qu'on imagine ? Non, non, pas du tout. Il est comme Brassens l'été, vous voyez ce que je veux dire ? C'est toujours pareil, cette espèce de légende comme ça, populaire, d'étiquettes qui sont faites pour être décollées en réalité. Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un que j'aime vraiment, comme un ami. Je sais que vous avez lu son livre Le Dictionnaire de ma vie sorti en mars dernier, on va en parler tout de suite puisqu'on l'accueille. Bonjour Eric Dupond-Moretti. Bonjour M. Parizeau, bonjour M. le rédacteur en chef. Bonjour maître. Voilà. Il ne fallait pas me chercher. Non, non, mais je pense que vous vous êtes trouvés d'ailleurs. Vous vous êtes trouvés tous les deux. Je pose la question à Eric Dupond-Moretti. Moi je pensais à 57 ans avoir fait le plein de mes amis. et puis Gérard Darmont est entré dans ma vie et je dois dire que depuis il ne l'a pas quitté. Voilà. Comment vous expliquez ça ? Est-ce qu'il a fallu que vous parliez ou est-ce que, j'ai envie de dire, avant même, vous saviez que ça allait, comme on dit, ça match aujourd'hui ? Oui, mais c'est-à-dire que moi je le suivais de temps en temps dans la pratique de son métier. Je regardais, j'écoutais ses interviews et tout ça. Et je me suis toujours dit et c'est vrai, tiens ce type-là, ça pourrait être un pote. Je ne sais pas pourquoi, je pourrais très bien boire un coup avec lui, partager un plat de spaghettis. Ah bah tiens, on va y venir d'ailleurs. À quoi ? Au spaghettis d'Eric Dupond-Moretti parce qu'il nous donne sa recette dans le dictionnaire de ma vie. C'est un très bon cuisinier, la cuisine italienne bien sûr. Il est très très bien pour ça. Où il explique notamment, vous expliquez Eric Dupond-Moretti, vous donnez votre recette et vous expliquez que Franck Sinatra se faisait lui-même envoyer le basilic frais de la région de Gênes. Ça, c'est important. Oui, c'est vrai. C'est essentiel. Ça a dû lui arriver une fois, peut-être à Sinatra de le faire, mais bon, Eric, voilà, lui... Il m'a pris, il y a la légende. Voilà, c'est la légende dont il a parlé pour la légende. Je dis ça parce que vous savez qu'il est fan, il est grand, grand fan de Franck Sinatra. Oui, mais lui, il parle des spaghettis de Sinatra et du basilic. Moi, j'ai mangé des spaghettis avec Sinatra. Non. Il n'y a pas pareil. Vous avez mangé des spaghettis avec Franck Sinatra ? Absolument. Dans un restaurant italien à Paris, quand il est venu chanter au Palais des Congrès. Absolument. C'est tout ce que vous nous dites là-dessus. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Mais c'est vrai, en tout cas, on peut vérifier. Eric Dupond-Moretti, est-ce qu'on peut évoquer, j'imagine, des choses qui parlent à notre invité, Gérard Darmont, et que vous-même, vous décrivez dans ce dictionnaire de ma vie publié chez Kéros ? Je voudrais parler de l'hygiénisme. Je voudrais juste dire un mot sur l'hygiénisme ambiant que vous évoquez qui nous prépare à l'homme moderne, l'homme moderne qui ne fume pas, ne boit pas d'alcool, pratique le sport, mange du quinoa, n'aime pas la tauromachie, n'aime pas la chasse. Gérard Darmont. Le contraire d'Eric. Le contraire d'Eric. C'est drôle, on aime la même vanne au même moment. C'est l'histoire du type qui dit à son médecin Docteur, aujourd'hui, je ne fume plus de cigarette, je ne bois plus d'alcool, pensez-vous que je vais vivre plus longtemps ? Et le médecin lui répond Non, mais ça va vous sembler beaucoup plus long. Oui, c'est ça, je me fais chier. Ça vous fait rire, mais en même temps, c'est quelque chose que vous approuvez. Oui, absolument, tout à fait. C'est une question d'équilibre, voilà, tout simple. Eric est un bon vivant, il sait très bien qu'il faut qu'il fasse aussi attention. Je regardais, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est à la télé un reportage. Qu'est-ce qu'il fume ? C'est terrible, c'est one after another. Vous avez arrêté, Gérard ? J'ai arrêté il y a presque 7 ans. Et quand vous entendez votre copain d'Armont, Eric Dupond-Moretti, je veux dire, qu'est-ce qu'il clope ? Il s'en fout, puisqu'il en a mis dans des envies. Non, mais lui, il n'est pas dans l'hygiénisme, dans la moralisation, non, il est dans la bienveillance, c'est totalement différent. Il a raison. Mais la bienveillance, vous y êtes aussi, dans ce livre. Il y a des chapitres, évidemment, très importants, vous parlez de la justice, de l'humanité. Un livre de recettes. Non, ces mots-là, vous les avez choisis, quand même. Oui, bien sûr. Ce que vous dites, effectivement, forcément, ce que vous dites sur l'acquittement, vous qu'on appelle acquittateur, on le lit, voilà, c'est très fort ce que vous écrivez sur ce que vous ressentez, vous, au moment d'un acquittement. On a l'impression que c'est ce que ressent Mbappé lorsqu'il marque un but. Oui, sauf que quand il met un but, Mbappé, il n'y a pas la liberté d'un homme, vous comprenez, derrière. Bien sûr. On ne peut pas tout mélanger. C'est magnifique quand il met un but, Mbappé, mais je trouve que c'est mieux quand la justice acquitte un type, parce que ça veut dire qu'elle respecte les principes. Mais est-ce que vous ressentez, vous, j'allais dire ? Ah, dans le ressenti ? Oui. Je ne sais pas ce que ressent Mbappé. C'est une joie très intense. C'est en tous les cas l'idée que la justice n'a pas dysfonctionné. Et ça ne peut toucher que tous les hommes libres. Parce que Gérard Verbon, c'est un mec libre. D'abord, je pense que c'est un vrai mec. Et puis, je pense que c'est un homme libre et je pense aussi qu'il a un vrai caractère. Ça, vous le partagez, finalement. J'ai envie de dire que vous êtes très... C'est pas quelqu'un de docile, Gérard. Pardon ? C'est pas quelqu'un de docile. Oui. Mais vous non plus. C'est magnifique. Vous non plus. Vous non plus. Oui, mais c'est de lui dont on parle. C'est lui le taulier aujourd'hui. Le rédacteur en chef, c'est lui. Moi, je suis un modeste invité. Oui, absolument. Et vous allez rester dans cette espèce de modestie qui vous caractérise. C'est ça. Qui me va si bien, oui. Oui, absolument. C'est vrai que ça aussi, ça vous caractérise, vous deux. C'est-à-dire que lorsque vous êtes tous les deux, vous n'êtes pas là à vous tresser des lauriers mutuels. Non, non. On se fan beaucoup, d'ailleurs. On aime ça, bien sûr. C'est le jeu de la vanne. On se dit beaucoup de choses à travers ça. C'est formidable d'avoir ça. Parce que c'est l'amour qui passe, finalement. Probablement, oui. Probablement. Éric Dupond-Moretti, le dictionnaire de ma vie. J'en profite pour le dire parce qu'on a pris vraiment beaucoup de plaisir à lire cette audition Quairo. Et vous allez, dites-nous ça, Gérard Darmont, faire la même chose. Vous allez imiter votre copain Dupond-Moretti. Le prochain dictionnaire de ma vie qui sort, ce sera le mien. Et j'espère faire à peu près autant de ventes que lui. C'est un carton, ce bouquin. Je vous le dis, un très gros carton. Ça va être difficile de passer après lui. C'est le défi. Merci beaucoup, Éric Dupond-Moretti, en tout cas. Merci à vous. C'était avec grand plaisir que je vous ai répondu. A très, très bientôt. Dites seulement, Gérard, que je suis dans un endroit qui lui est cher et que je l'embrasse très fort. Je le sais, je le sais. Je t'embrasse aussi très fort. Vous savez où il est, mais vous ne voulez pas nous le dire ? Si, si, si. Il est dans le sud de la France. Éric Dupond-Moretti. Le journal inattendu de Gérard Darmon avec Vincent Parizeau sur RTL. Je suis un dur, un vrai encadoué. J'ai fait du cannibale. J'ai même digéré des balles. Il en faut pour que je m'emballe. J'ai discuté. Car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique. Et voilà tout le portrait d'un tatoué d'un dur, un vrai vrai. Yes, you're lovely. Ah. On en a choisi trois, on aurait pu en choisir d'autres, mais de toute façon, on aurait choisi Sinatra. Quelle merveille. Il est au sommet de votre panthéon, Gérard Darmon. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous fascine ? Sa voix, évidemment. Sa vie. Oui. Ses fréquentations douteuses. Oui, mais enfin, ça aussi, c'est... Oui. Anthony, quand on a cette voix d'ange, on est forcément un homme bon. Et je suis sûr que c'était le cas. C'est quelqu'un de très bon qui, sur le plan humanitaire, a fait des choses absolument incroyables. Voilà. C'est plus que de l'admiration. C'est ce qu'on a... C'est un phare. Oui, absolument. Mais un phare. Mais il faut avoir ça dans la vie, je trouve. Je pense. Des gens à qui, non pas qu'on a envie de copier, mais qui vous maintiennent et qui vous disent c'est possible. Travaille. Tu peux y arriver. Même si moi, je suis à 100 et que toi, 10, c'est pas grave. Vas-y. Poursuis. Fais-le. Et c'est un exemple. C'est l'exemple de la quasi-perfection. On peut pas, dans ce qu'il chantait, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a eu tous ses hommages et tout ça. Je me dis, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Il est arrivé à une quasi-perfection. J'en parlais avec mon très cher ami Henri Salvador, que je salue d'où il est, je sais pas. Et qu'il me parlait de ça aussi avec beaucoup d'admiration parce que, voilà, il a poussé et la technique et la voix et cette intelligence de texte et cette intelligence de... Et puis on sent qu'il en a quelque part. Quand il chante, c'est pas le mielleux crooner, mielleux dont on se fout éperdument. Donc il y a une intelligence, il y a quelque chose, puis il y a une souffrance, il y a une gamberge, il est très complexe aussi, notre... Alors, vous aussi, vous avez chanté. Oui. Vous avez sorti 3 disques. Tiens, on écoute un petit medley. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré nos écarts et nos différences, on a la même part d'enfance. Et on s'aime. Mais t'en vas pas. La vie est là. Près de toi. Oui, avec toi. Trois albums déjà et un autre en préparation. Oui, oui, absolument. Vous avez surtout passé l'album de reprise que j'ai fait parce que c'était comme ça que j'ai eu envie de le faire au deuxième album. En général, on le fait à la fin de sa carrière. Et voilà. Non, moi, je dois dire que j'ai eu un plaisir. D'abord, c'est assez cruel de me faire enchaîner avec Sinatra. Avec Sinatra, oui. C'était pas voulu. Non, non, je sais bien, je sais bien. Puis c'est bien, c'est une petite leçon d'humilité. C'est parfait. Que dire ? Non, je veux dire que j'ai découvert un plaisir et une chose absolument inexplicable. C'est très épidermique le fait d'aller chanter sur scène. D'abord, c'est un acte de courage. Franchement, je ne me pensais pas capable de le faire. Plus que le théâtre ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que c'est immédiat. C'est-à-dire que tout à coup, les gens viennent pour vous. C'est pour votre pomme. Ils sont là, en général, parce qu'ils vous aiment. Bon, même s'il y a quelques récalcitrants. Mais enfin, c'est qu'ils vous aiment. Donc, il y a vraiment un échange. C'est très interdépendant. La tradition du journal Inattendu, c'est qu'après l'émission hors antenne, l'invité pose une question à celui de la semaine suivante. Tout à l'heure, vous allez poser une question pour Francis Huster qui sera là la semaine prochaine. La semaine dernière, c'est Camille Cotin qui était là. Voilà ce qu'elle vous a demandé. Bonjour Gérard. Je voulais savoir si tu chantais toujours. Et si oui, est-ce que tu peux nous chanter quelque chose ? C'est Camille qui le demande. C'est gentil Camille de me demander ça. mais je ne sais pas du tout quoi de chanter. Moi, j'ai besoin de musiciens. J'ai besoin de tout ça. En ce moment, je chante beaucoup mais je chante beaucoup pour ma fille. Qu'est-ce que vous chantez à votre fille ? Je chante des chansons improvisées qui l'endorment quand elle est à l'arrière de la voiture. Maléna, je t'aime, c'est papa qui chante avec maman et nous sommes ensemble. Il y a des choses comme ça et ça marche. Évidemment, je n'échappe pas aux traditions du petit ours brun de tout ça. Mais bon, je préfère les improviser parce que ça la fascine. Alors, vous êtes papa mais vous êtes aussi parrain. Vous êtes parrain de l'Adapéi. C'est une association dans le Var et notamment parrain d'une maison de répit pour les enfants autistes. Très belle initiative que vous soutenez, Gérard. Et on va tout de suite aller sur place pour comprendre comment fonctionne cet établissement sur cette maison de répit qui permet aux parents de souffler un petit peu. Elle a été ouverte en 2016. Étienne Baudu s'est rendue à cette maison de répit de Belle Étoile à Pierre Feu du Var près de Toulon. La maison est moderne et plantée au cœur d'un vaste parc arboré et apaisant. C'est une petite structure. Elle peut accueillir 8 enfants en même temps âgés de 6 à 20 ans pour des séjours plus ou moins longs. 8 enfants seulement et c'est fait exprès. Ce sont des enfants autistes avec des troubles envahissants. Du développement est très dépendant et l'encadrement peut donc ainsi faire du sur-mesure avec aussi très souvent des parents au bout du rouleau et qui trouvent là des moments de répit justement. Anne Drouin est la directrice de la maison Belle Étoile. Il faut comprendre la vie des parents d'enfants lourdement handicapés. Pas de restaurant depuis des années. Pas de week-end avec son conjoint depuis des années. Des frères et sœurs qui se sentent parfois un petit peu laissés pour compte tellement cet enfant particulier prend du temps et de l'énergie. Donc effectivement les parents nous les amènent et ils peuvent partir sereins un week-end ou plusieurs jours et revenir chercher leur enfant. Ils peuvent partir sereins car l'équipe d'encadrement est composée d'éducateurs spécialisés et de psychologues et tout est fait pour accompagner les enfants au cas par cas par exemple. Dans cette maison à l'ambiance apaisante et où l'intérieur est tout en couleur et en rondeur on baisse la voix et on entre dans cette petite pièce aux lumières tamisées et aux sonorités très zen. Là c'est ce qu'on appelle une salle snozzelaine qui est une salle qui permet de la stimulation visuelle de la stimulation auditive de la stimulation sensorielle. Là la jeune que vous voyez c'est une jeune qui a beaucoup de mal à prendre des objets à les manipuler sans les casser et là avec une grande douceur Lucie lui propose ces objets lumineux très souples qui en fait lui attirent le regard. Elle ose porter sa main toucher et se familiariser avec cette notion du toucher. Et lorsque les enfants reviennent au domicile ils sont ses vrais plus apaisés les parents le disent. Anne est la maman d'Ambre 17 ans Ambre a déjà été accueillie trois fois à la Belle Étoile. Quand je lui parle de la maison du répit par exemple elle me dira oui oui moi moi oui oui toi tu vas aller à la maison du répit tu vas pouvoir t'amuser un peu et quand elle revient elle est super bien et moi aussi. Grâce à ces moments de répit Anne a pu se retrouver avec ses deux autres filles et penser aussi un peu à elle. Une séance chez un coiffeur il faut compter deux heures bon ben avec Ambre j'ai 20 minutes alors que là je peux me retrouver à patienter, parler on peut aller faire le marché sans être obligé de regarder partout où elle est dormir également je vous avoue je dors un bon 8 heures par nuit alors ça c'est extraordinaire la maison du répit c'est la bouée qui est jetée et qu'on attrape d'un bras et on respire pour de vrai c'est ce soulagement-là que je recherchais depuis longtemps. Alors bien entendu les places sont prisées et la directrice Anne Rouen explique qu'il faudrait multiplier ce type d'établissement combien de parents d'enfants autistes ou touchés par un lourd handicap sont encore dans la détresse. Un reportage signé Etienne Baudu ben voilà j'ai juste envie de vous demander votre commentaire est-ce que vous ressentez quand vous entendez cette maman ? Tout ça moi je le connais je suis allé là-bas j'y vais tous les ans c'est extrêmement émouvant on va pas tomber dans le pathos en baissant le ton de la voix et tout ça parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement vivant d'énergie de rigueur de volonté de compétences qui sont exceptionnelles franchement si vous saviez l'abnégation de ce personnel c'est magnifique et on voit les enfants évoluer car ils font des progrès ils ne restent pas dans leur état ils font pour certains beaucoup de progrès mais avec tout ça c'est de la patience c'est de la pédagogie c'est de l'écoute c'est de l'argent aussi et c'est de l'argent bien sûr et c'est de la formation aussi parce que oui alors antidote.org h-a-n-d-i-d-o-t .org ça c'est le site internet pour faire un don c'est vrai qu'en ce moment il y a une polémique sur le nombre d'assistants de vie scolaire il en manque des centaines des milliers ça aussi vous dites que avec un petit peu de volonté politique on doit pouvoir oui bien sûr mais les politiques ils sont là parfois quand on leur parle franchement ils ne sont pas tous absents ils ne sont pas tous des mauvais il ne faut pas non plus caricaturer il y a des gens qui écoutent qui essaient de et je salue le maire de Pierre Feu d'ailleurs qui fait vraiment des efforts monumentaux la région tout ça vraiment il y a des gens qui sont vraiment concentrés là-dessus allez on marque une courte pause dans votre journal inattendu Gérard Darmon et dans un instant surprise le journal inattendu de Gérard Darmon avec Vincent Parizeau sur RTL avec comme le veut la tradition un invité surprise bonjour invité surprise bonjour bonjour est-ce que vous l'avez reconnu à ce simple bonjour non si je vous dis que vous avez tourné dans plusieurs de ses films bonjour ah j'étais en train de penser à lui mais c'est incroyable c'est Claude mais oui mais oui ah Claude bonjour Claude Lelouch comment saliez-vous tout le monde ça va très bien tout seul ça va très bien parmi vos acteurs fétiches c'est vrai qu'il est en bonne plage Gérard Darmon il y a des jours et des lunes la belle histoire tout ça pour ça chacun sa vie récemment oui qu'est-ce qui vous plaît chez lui on est très pris par le temps malheureusement et ce qui me plaît chez lui c'est qu'on y croit c'est qu'on y croit vous savez moi je pense qu'on peut on peut tout raconter à condition qu'on y croit et quand il rentre dans la peau d'un personnage d'un seul coup je me dis tiens je suis pas au cinéma je suis dans la vie voilà et donc je crois totalement à tout ce que je lui fais dire il y a un parfum de vérité chez lui c'est ça et c'est dû à la sincérité de l'homme sans doute oui non mais je savais je pense que la spontanéité la qualité principale d'un acteur la spontanéité c'est ce qui est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité donc ça a tous les avantages c'est paradoxe quand les acteurs ont cette spontanéité je fais des sous-périlleux c'est ce que j'aime voilà et Gérard me fait le coup à chaque fois j'ai pas dit mon dernier mot avec lui peut-être dans le prochain film que vous préparez alors si je comprends bien Claude Lelouch peut-être le message est bien passé et ben voilà et on est ravis que c'était fait sur RTL merci beaucoup surtout à vous merci Claude Lelouch et merci Gérard Darmon c'est moi qui vous remercie et je remercie encore une fois Claude et merci de m'avoir invité et puis évidemment le 25 sur la scène du théâtre de la Bichaudière l'ordre des choses merci beaucoup et dans un instant et bien vous allez retrouver Jean-Alphonse Richard sur RTL au programme aujourd'hui Gérard Depardieu merci et à la semaine prochaine avec Francis Huster Gérard Depardieu